Ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est en fait faire le tour de ce que sont les cellules eucaryotes. Eucaryotes. Et donc la première chose qu'on va se demander, en fait, c'est qu'est-ce que ça signifie ce terme eucaryote ? Eh bien, ça signifie qu'à l'intérieur de la cellule, on va avoir des organites membranaires. Des organites membranaires. Et qu'est-ce que ça veut donc dire, organites membranaires ? Eh bien, ça signifie qu'on va avoir des sous-compartiments à l'intérieur de la cellule, donc des organites membranaires. Dans cette vidéo-ci, nous allons éclaircir ce que sont ces organites qui constituent donc les cellules eucaryotes. Commençons avec les éléments qu'on connaît et qui sont dans toutes les cellules. On a donc la membrane cellulaire. Ça, c'est notre membrane cellulaire. Et si on veut un peu la dessiner en 3D, il ne faut pas oublier que la membrane cellulaire, elle est en 3D. On a souvent tendance à la dessiner en 2D, mais ce n'est pas pour ça qu'elle n'est pas en 3D. Et ce qu'on a dans la plupart des cellules, c'est l'information génétique qui est sous forme d'ADN. Donc ça, c'est l'ADN. Et la caractéristique clé d'une cellule eucaryote, c'est que cette information génétique, elle va se trouver à l'intérieur d'un organite membranaire. Et cet organite membranaire qui entoure l'ADN, ça s'appelle le noyau. Donc ici, on a le noyau et donc une membrane nucléaire. Le noyau. Donc autour de l'ADN. Et c'est le premier organite membranaire dont on va discuter. Maintenant, le noyau, il est connecté à un autre organite membranaire. Et on étudiera ça plus en profondeur dans d'autres vidéos. Donc je vais te dessiner maintenant des trous ici. En fait, ce sont des pores, en quelque sorte. Et ces pores, ils vont être connectés à quelque chose qui a un nom un peu bizarre et qu'on appelle le réticulum endoplasmique. Donc de ces pores va partir une sorte de membrane comme ça. Un peu bizarre. Alors je ne vais pas dessiner tout autour, mais dans la plupart des cas, ça fait tout le tour du noyau. Et donc ça, c'est le réticulum endoplasmique. C'est évidemment un schéma un peu approximatif. Et ce serait un excellent nom pour un groupe de musique. Tu ne trouves pas ? Et ce qu'il se passe dans le réticulum endoplasmique, c'est que lorsqu'on prend le matériel génétique de l'ADN, il va être transcrit sous forme d'ARN messager. Donc là, le matériel génétique qui se trouve là, il va passer par les pores et il va être transcrit sous forme d'ARN messager. Et puis il va aller s'accrocher à des ribosomes. Des ribosomes qui peuvent être attachés au réticulum endoplasmique. Donc ça, ce sont des ribosomes. Et il y en a toute une série. Et le ribosome, c'est l'endroit qui va extraire l'information génétique qui se trouve dans le MARN pour le traduire en protéines. Donc les ribosomes font en fait la synthèse des protéines. On peut aussi avoir des ribosomes libres. Là, on a un ribosome libre. Il n'est pas attaché à une membrane. Ils sont juste à flotter comme ça dans le cytoplasme. Et alors, les parties du réticulum endoplasmique avec des ribosomes, on va les considérer comme rugueuses. Et donc on va appeler ça le réticulum endoplasmique rugueux. Et au contraire, les parties qui n'ont pas de ribosome, on va les appeler les parties du réticulum endoplasmique lisse. C'est donc lié à la texture que ça donne. Ensuite, on a aussi l'appareil de Golgi. De nouveau, c'est un nom un peu particulier. Tu vas adorer les noms qu'on rencontre en bio. En fait, l'appareil de Golgi, ça ressemble assez fort au réticulum endoplasmique. On va le dessiner ici. Je suis en train de faire des prouettes en dessin. Donc ça, ça s'appelle l'appareil de Golgi. Appareil de Golgi. Il est en fait super doué pour emballer des molécules, même des protéines qui viennent d'être produites. Il va les emballer pour qu'elles puissent être utilisées en dehors de la cellule. Et on ira plus en détail à ce propos dans notre vidéo. Donc une protéine peut aller jusqu'à l'appareil de Golgi, qui va être emballée, obtenir une sorte d'enveloppe autour d'elle. Donc on aura quelques processus qui vont avoir lieu. Et puis elle va faire son chemin jusqu'à l'extérieur de la cellule. Alors maintenant, un autre organite, et peut-être le plus connu après le noyau, ce sont les organites qui donnent à la cellule sa puissance. Ce sont les mitochondries. Donc ici maintenant, je vais te dessiner une mitochondrie. Je la dessine en mauve parce que c'est une couleur puissante. Donc on a dit des mitochondries, ça ressemble un peu à ça à l'intérieur. Et j'adore les mitochondries parce que c'est fascinant la façon dont elles vont se former. Les mitochondries ont leur propre ADN. Et tout ton ADN de mitochondrie vient de ta maman. Et ça c'est vraiment intéressant pour tracer la lignée maternelle. Donc les mitochondries... Et bien c'est là qu'est produit l'ATP. C'est la centrale énergétique des cellules en quelque sorte. Ce qui est intéressant avec les mitochondries, c'est que les biologistes évolutionnistes pensent que les ancêtres des mitochondries, comme les mitochondries ont leur propre ADN, ont pu être des organismes indépendants, des cellules indépendantes. Et avec l'évolution, elles auraient commencé à vivre en symbiose à l'intérieur de ce qu'on peut appeler les ancêtres des cellules. Et avec le temps, les cellules et les mitochondries seraient devenues de plus en plus dépendantes l'une de l'autre, de telle sorte qu'elles auraient commencé à se répliquer ensemble et que les mitochondries auraient commencé à faire partie intégrante des eucaryotes. Alors maintenant, si cette cellule eucaryote était une cellule de plantes ou une cellule d'algues, on aurait quelque chose qu'on appelle le chloroplaste à l'intérieur de la cellule. Et nous n'en avons pas parce que nous ne faisons pas de la photosynthèse. Mais donc disons qu'ici, c'est le chloroplaste. Et alors tu peux voir ces petits empilements de thylacoïdes à l'intérieur du chloroplaste. Donc le chloroplaste. Et c'est là-dedans qu'a lieu la photosynthèse. Et alors il y a d'autres organismes membranaires qui sont peut-être moins connus que les mitochondries et le chloroplaste, et bien évidemment que le noyau. C'est par exemple la vacuole. Et en fait, la vacuole, ça peut être très grand. Donc je vais dessiner un peu ici au-dessus du reste. Comme on est en 3D, et en fait on a des choses qui sont à l'avant. Donc ça c'est la vacuole. Et dans une cellule de plante, en fait c'est un compartiment vraiment important. Elle peut même donner une certaine structure à la plante tellement elle est grande. Et elle contient de l'eau et des enzymes. On la considère comme un compartiment de stockage. Mais elle peut aussi contenir des enzymes qui vont permettre de digérer des choses, de les décomposer de telle sorte qu'elles puissent être utilisées d'une autre manière. Donc ça c'est la vacuole. Et ça n'existe pas uniquement dans les plantes. On peut en trouver dans les cellules animales. La différence c'est que chez les plantes, elles peuvent être très 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 visibles, alors que chez les animaux, elles sont beaucoup plus petites. Maintenant quelque chose qui, d'une certaine manière, est relié à certaines des fonctions de la vacuole, et qui à première vue était plutôt associé aux cellules animales, mais qui maintenant est également associé aux cellules des plantes, ça a été démontré, c'est le lysosome. Donc on va dessiner ici le lysosome. Le lysosome. Et c'est aussi un compartiment. Il va contenir toute une série d'enzymes qui sont utiles pour liser, pourrait-on dire, ce qui signifie décomposer des produits résiduels ou des substances étrangères qui pourraient être problématiques pour la cellule. Et il va contenir du coup une série d'enzymes qui vont décomposer toutes ces choses. Alors je vais te laisser là-dessus. Ce ne sont pas toutes les structures qui composent les cellules eucaryotes, mais ce sont déjà suffisamment de structures pour que tu puisses te rendre compte qu'il y a beaucoup d'organites membranaires dans les cellules eucaryotes. Et en fait, même si maintenant je te montrais tous les organites membranaires, on n'aurait pas encore vu toute la complexité de la cellule. Ce qu'il faut vraiment que tu te rendes compte, c'est que les cellules sont incroyablement complexes. Il y a toutes sortes de structures là-dedans qui transportent des choses, qui font bouger d'autres choses dans tous les sens. Donc on a des mouvements en permanence, des activités. Si tu pouvais te rétrécir si petit que tu puisses entrer à l'intérieur de la cellule, eh bien, ça aurait l'air plus complexe que la plus complexe des villes. Il y a tellement d'activités dans tous les sens, des choses qui bougent, qui sont en mouvement, la cellule qui va se répliquer, elle-même, qui va copier certaines structures. Donc tout ceci, c'est juste le commencement. On est en train de gratter la surface de la complexité de la plus petite unité de vie. Merci.